Depuis un mois et demi, Elisabeth parcourt régulièrement les rues de la capitale, arborant le visage de son fils dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. La dégringoulade va très vite, donc il faut le sauver, il est en danger. A 27 ans, Jérémy vivait toujours chez ses parents dans cette petite chambre. Il était au chômage et n'avait pratiquement pas d'amis. C'est aux aurores qu'il a brutalement quitté le domicile familial pour ne plus jamais revenir. Je me suis réveillé vers les 6 heures, j'ai entendu la porte claquer. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Il est parti sans son téléphone portable et son compte en banque n'a pas bougé depuis sa disparition. Que s'est-il passé ce jour-là ? Que lui est-il passé par la tête ? Ces questions, ses parents ne cessent de se les poser. Dès le départ, je me suis dit, il s'est passé quelque chose de grave. L'enquête de la police ne faisant pas de progrès, Elisabeth, la maman de Jérémy et sa soeur Audrey, ont décidé de partir à sa recherche. Avant de disparaître, il a envoyé un mail à son ex-petite amie, dévoilant un peu ses attentions. Je compte partir vivre une autre aventure dont je rêve depuis tout petit, vivre en autarcie. Elles savent qu'avant de partir, Jérémy a acheté du matériel de survie en grande quantité. Elles vont donc enquêter parmi les sans-abri vivant dans les bois autour de Paris. Elles partiront à Rouen à la rencontre des propriétaires de ce bar, où Jérémy aurait été formellement identifié. On est à la recherche de ce jeune homme. Il serait venu manger ici ? Oui. Une piste qui les mènera jusqu'à Marseille, dans un foyer pour personnes en difficulté. Je viens vous voir, parce que voilà, j'ai mon frère qui a disparu depuis le 22 février. Une recherche longue et compliquée, jusqu'à ce qu'un coup de théâtre totalement inattendu prenne tout le monde par surprise, apportant toutes les réponses espérées. Depuis que mon fils Jérémy, de 27 ans, a disparu, je ne vis plus, donc je voudrais essayer de comprendre et de le retrouver. J'aimerais savoir ce qu'il devient et qu'il est en bonne santé et qu'il en vit. Plus le jour passe, plus on se dit... C'est grave, quoi. Il faudrait au moins qu'on ait une piste sérieuse, vraiment à quoi se rattacher, parce que je pense que ma mère, sinon, elle va vraiment sombrer et que ça va être vraiment difficile pour elle. Donc, c'est parti, là. Encore un petit tour. Et puis, on va essayer de voir le plus de monde possible. On va aller voir les gens. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez vu cette personne ? Non, ça n'a pas vu tout. Non, pas du tout. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous n'aurez pas vu ce jeune homme ? Est-ce que vous avez vu cette personne ? Il a disparu depuis 40 jours. Cela fait un mois et demi que Jérémy, âgé de 27 ans, le fils d'Elisabeth, a disparu sans laisser de traces. Folle d'inquiétude, sa maman tente depuis par tous les moyens de le retrouver. Ils vivent à Paris et son fils pourrait être n'importe où en France. Alors régulièrement, elle vient interroger dans les gares les voyageurs arrivant de province avec l'espoir que peut-être l'un d'entre eux reconnaisse son fils. Aujourd'hui, elle ne sera pas seule à le faire. Elle est accompagnée d'Audrey, la grande sœur de Jérémy. C'est un jeune homme qui a disparu. On cherche partout, dans toute la France. Si vous voulez prendre une affiche pour la coller quelque part... Ça fait 40 jours aujourd'hui, donc c'est une disparition inquiétante. C'est mon fils, oui. Donc c'est pour ça que... Est-ce que vous auriez vu cette personne ? Inlassablement, Elisabeth et Audrey vont répéter les mêmes questions avec toujours l'espoir qu'un miracle se produise. C'est un jeune homme qu'on recherche. Il nous manque tellement. Ah oui, en fait, tu veux me faire parler ? Cela fait plus d'un mois qu'Elisabeth vit un véritable cauchemar, qu'elle ne sait pas où se trouve son fils. Une épreuve également très douloureuse à vivre pour Audrey. Ah oui, la vie, pour moi, elle s'est arrêtée. Je continue, mais elle s'est vraiment arrêtée. Depuis tout petit, Jérémy vivait avec ses parents dans cet appartement du 20e arrondissement à Paris. C'était un jeune homme calme et réservé. Ses parents, Elisabeth et Jean-Paul, ne peuvent s'empêcher de se remémorer encore et encore le jour de sa disparition. C'était le 22 février. Ils l'ont entendu quitter l'appartement aux Aurores. Quand je me suis réveillé vers les 6 heures, j'ai entendu la porte claquer. Voilà, je suis allé dans sa chambre. J'ai ouvert la porte et j'ai vu qu'il n'était plus là. C'est là, je lui ai dit, écoute, il ne faut pas s'inquiéter. Là, il est sûrement parti à un emploi. Il va nous faire la surprise de ce soir en disant, ça y est, j'ai trouvé du travail. Après, j'étais contente, j'ai dit, ça y est, il se réveille, ça y est, il se lève de bonheur. Moi, j'étais persuadée qu'il était parti pour un emploi. Là où j'ai commencé après à m'inquiéter, c'est quand vraiment, j'allais dans la chambre à Jérémy. Et puis que j'ai trouvé ses clés qu'il a laissées de la maison, donc il avait toujours sur lui, son portable. Donc c'est là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc c'est de là qu'après, quand on n'a pas vu rentrer le soir, ça commençait l'angoisse. À 27 ans, Jérémy était comptable dans la vie, mais au chômage depuis deux ans maintenant. Il vivait ici, dans cette petite chambre. Il avait peu d'amis et ne sortait presque jamais de cette pièce. Qu'il puisse disparaître ainsi sans rien dire à personne, c'est quelque chose que sa maman ne parvient toujours pas à comprendre. Ça a été brutal, très brutal. Surtout, ce qui a été brutal, c'est de ne pas avoir un petit mot d'écrit, de dire je m'en vais. Là, on aurait compris, on n'aurait pas été dans cette angoisse pareille. Dès le départ, je me suis dit, il s'est passé quelque chose de grave. En tant que maman, je l'ai ressenti au plus profond de moi que déjà, le départ était... C'est pas normal. C'est incompréhensible pour Elisabeth parce que Jérémy n'avait rien d'un aventurier. Jérémy, c'était pas... C'était pas une personne à partir le week-end, à sortir, il buvait pas. Bon, il était... Son univers, en fait, c'était sa chambre. Ses appareils de muscu, ses poissons, c'était... C'est ça qui faisait un peu peur parce qu'on se rend compte que l'ordinateur, les poissons, ses appareils, c'était... Il était là. Il a vécu deux ans, en fait, reclus, là. Il participait au repas de famille, bien sûr. Il sortait de temps en temps avec nous. Mais le plus, c'était là depuis deux ans. Donc, il s'était peut-être un peu replié sur lui-même et garder tout ce qu'il ressentait pour lui. Voilà, Jérémy. Je vous présente Jérémy avec ma belle-fille. Et puis, le petit bébé a regardé Jérémy avec le bébé. Il est là et... Jérémy était un garçon discret, célibataire, mais très sociable en famille. Rien ne permettait de deviner qu'il serait capable de tout abandonner du jour au lendemain. Il était quand même entouré. Il était aimé. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On voit rien. Quelqu'un qui le voit là, il est normal. C'est un garçon tout à fait normal. Il n'a pas de problème de famille. On ne lui a jamais rien dit. Lui non plus. Jamais un mot plus haut que l'autre. Donc, très affectueux. C'est un garçon qui aimait la vie de famille. C'est une disparition inquiétante. Donc, j'ai même dit à mon mari une fois, s'il ne me donne pas de nouvelles, qu'il ne m'ait même pas mis un petit mot, c'est que... Malheureusement, c'est l'impensable qui est arrivé. Et puis, tout de suite après, je me suis dit non. Non. Depuis son départ, rien n'a changé dans sa chambre. Tout est resté en l'état. Sa maman n'a même pas touché son lit depuis qu'il est parti. Elle vient régulièrement ici pour nourrir les poissons de son fils et pour continuer à essayer de comprendre. De son côté, Jean-Paul, le papa de Jérémy, a lui aussi beaucoup de mal à vivre cette situation. En tant que papa, c'est dur parce qu'il faut soutenir la famille. Je pense qu'il y en a... On va craquer, mais pour l'instant, moi, je craque pas. Disons que j'essaye de tenir, tenir, tenir. Depuis la disparition de Jérémy, Jean-Paul a mis en place une sorte de rituel chaque jour qui l'aide à tenir le coup. Tous les soirs, il vient s'isoler dans la cuisine et allume une bougie. Pour moi, la lumière, la vie, la bougie, cette bougie rouge que j'allume dans la cuisine, pour moi, c'est un espoir. Je pense que l'espoir, il est là. Face à cette bougie, une photo de son fils dans les mains, Jean-Paul va se laisser aller loin des regards, laissant parler ses angoisses et ses émotions. ... Là, j'éclate un sanglot. Ça dure cinq minutes. Et puis... Après, je me dis, ça fait du bien. Mais je le fais pas voir. Je le dis pas. J'en parle pas. ... 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